Le premier jour des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de maison, le maître dit « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Amen, je vous le dis. L'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Attristés, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi ? » Il leur répondit « C'est l'un des douze, celui qui met avec moi la main dans le plat. » Le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur pour cet homme par qui le fils de l'homme est livré ? Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, c'est mon corps ». Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit alors « C'est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour une multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu ». Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des oliviers. Donc Florence, dans ce texte-là qui évoque le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples, et nous voyons trois parties dans ce récit. Il y a d'abord ce qui concerne la préparation du repas avec une sorte de jeu de piste dans Jérusalem qui est un peu amusant, sur lequel il nous faudra revenir. Ensuite, l'annonce de la trahison de Judas, et puis troisième partie, donc Jésus qui partage le pain et le vin avec ses apôtres. Donc commençons par, alors avant d'entendre ces trois parties, juste dans notre introduction, on nous dit que c'est un repas pascal, le repas de la Pâque. Est-ce que vous pouvez juste rappeler en quelques mots ? Quel est le sens de cette Pâque ? Alors cette Pâque, c'est la mémoire vivante de la libération d'Égypte. Il y a une prescription de la Pâque dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, avant même qu'ils soient partis, en fait, qui annonce donc que chaque année, il faudra célébrer la mémoire de cette libération. Et alors, les deux principaux points, peut-être, qu'on va retenir, c'est le pain sans le vin. Parce que là, on voit le jour du pain sans le vin, et en effet, c'est le pain à Zim et la matzah, ce qu'on appelle la matzah ou les matzot, qui rappellent que le peuple hébreu a dû partir très très vite d'Égypte. Et que le pain n'a pas eu le temps de lever. Et le pain n'a pas eu le temps de lever. Donc en effet, pendant les huit jours de la fête de Pâques, de Pessah, on ne mange que de la matzah, et on enlève tout le hametz, tout le vin dans la maison. Donc moi j'ai des biscottes, enfin des biscottes... Que de la matzah. Que de la matzah, c'est aussi... C'est de la farinée de l'eau, il y a un peu de sel, mais... C'est un sens spirituel, c'est pour faire mémoire de l'urgence. Oui, de l'urgence, voilà. Et en même temps, de la pauvreté aussi, de la misère, etc. Donc c'est un pain de pauvreté. Voilà. Et on n'a pas le droit d'en manger avant, normalement. Il faut en manger à partir de ce moment-là. Et l'autre chose, c'est bien sûr l'agneau, l'agneau pascal. Donc pour se souvenir aussi, justement, du sacrifice, et puis de ce salut, en fait, du linteau, des linteaux qui ont été badigeonnés avec le sang de l'agneau pour épargner les enfants d'Israël, alors que les pauvres enfants des Égyptiens, c'est la dernière plaie d'Égypte, vont être sacrifiés à l'entêtement de Pharaon, qui ne veut pas laisser partir le peuple. Donc ça, c'est l'ambiance spirituelle dans laquelle se déroule le repas, la liturgie de la Pâque. Donc Jésus se prépare à... C'est déjà intéressant de savoir que Jésus pratiquait les... Il est juif, donc il est inscrit complètement dans la liturgie de son peuple. Et il respectait les fêtes de sa religion. Oui, tout à fait. Le shabbat aussi, il critique le légalisme et les exagérations, mais il pratique sa religion. Et alors c'est très intéressant, parce qu'on voit que là, il fête la Pâque, donc il y a l'agneau pascal, bien sûr, il y a tous les autres aliments, les herbes amères, etc. Mais enfin, l'agneau pascal et la matzah, le pain. Et en fait, à la fin de notre passage, où il va instituer la Pâque, c'est lui-même qui va offrir son sang. Et le pain, le pain qui s'ambrise sa chair. Alors, on va y revenir. Avant d'y revenir, reprenons, d'abord, juste quelques mots sur ce que j'évoquais tout à l'heure, le terme de jeu de piste, là. Jésus qui envoie, c'est disant, vous irez dans Terre-là, vous rencontrez quelqu'un qui vous montrera la pièce que je dois faire. Quelques mots sur ces détails un peu circonstanciels ? C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu le ton qu'il a quand il envoie chercher l'anon et l'anesse pour l'entrée à Jérusalem. On a l'impression qu'il y a quelque chose de crypté dans le message. Ce qu'on a l'impression, tout est préparé à l'avance. C'est qu'à la limite, la personne à qui on va demander ça, est déjà initiée à ce qu'on attend d'elle. Il y a quelque chose de... Moi, j'entends deux choses. D'abord, là, il y a quelque chose qui me rappelle quand même. Il y a presque un engage de clandestinité, je veux dire, en disant, voilà, tu rencontreras quelqu'un, de ne pas tout dire, de le blesser. Et ça nous dit quand même qu'on est juste avant l'arrestation de Jésus. Jésus est quand même recherché. Enfin, je veux dire, il me semble que ça, ça peut être une dimension d'explication. Et puis l'autre, c'est... Alors là, vous avez bien souligné le parallèle avec la recherche de l'anon dans le récit des rameaux. Et je me souviens, quand on avait dialogué sur ce récit des rameaux, une des choses qu'on avait dites, c'était de dire que quand Jésus avait choisi un anon, ce n'était pas un anon par défaut, parce qu'il n'avait pas trouvé un cheval ou un chameau, etc. Mais c'était vraiment parce qu'il voulait poser un signe. Et que, dans ce signe-là, voilà, il voulait dire que c'est vraiment sa volonté de passer par là. Et dans ce récit-là, et là on va arriver à la deuxième partie qui évoque la trahison de Judas, il me semble que c'est important de montrer que Jésus a voulu, que Jésus a voulu que ce repas soit là, et que même s'il va être trahi, quelque part, il reste maître des événements. C'est-à-dire qu'il n'est pas trahi par surprise, mais qu'on a l'impression que... Il met en scène les choses. Il met en scène, voilà, c'est ça. Et ce récit-là, qui va évoquer à la fois sa trahison et à la fois le don de sa vie à ses apôtres à travers l'image du pain et du vin, et bien tout ça, c'est totalement dans la volonté de Dieu. Je veux dire, s'il a voulu que ça se passe autrement, c'est sans s'effacer autrement, quoi. Et nous pouvons l'entendre tout à fait comme ça. Quelque chose d'assumé. Voilà, quelque chose de la préparation du repas. Ensuite, donc, premièrement, cette préparation du repas. Et puis, deuxième partie, donc, l'annonce de la trahison, qui est cette espèce de lucidité radicale de Jésus sur ce qu'il est, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Sur la trahison ? Oui, oui. Alors là, c'est très étonnant, parce qu'on se dit, après tout, pourquoi il le dit ? Pourquoi est-ce qu'il l'annonce ? Oui. Bon, parce que ça ne va rien empêcher. Oui. Cela dit, les disciples vont être troublés. On peut s'étonner quand même aussi de la réaction des disciples, ou alors, à moins d'être vraiment pas sûr du tout de soi. Alors, ceci dit, parce qu'on voit le contraire, Pierre Varroni, en fait, alors qu'il pense de Varroni. Oui, Pierre a fait le front par an en disant « Jamais moi ! » Alors que là, ils disent « Est-ce moi ? » Alors que là, comme s'ils doutaient d'eux-mêmes, en fait. Donc, il y a une sorte d'humilité aussi. Enfin, je veux dire... Ça veut dire que chacun se dit « Qui pourrait être celui qui... » Oui, oui. Est-ce que ça ne pourrait pas être moi ? Exactement. Je dirais que là, il y a... Quand on annonce quelque chose, on se dit « Mais est-ce que ça me concerne ? » « Est-ce que je peux être responsable de ça ? » Je dirais qu'il y a quelque chose d'assez profond dans cette... Oui, oui, tout à fait. Et d'assez juste dans cette... Oui, oui, tout à fait. Et puis, je vois aussi un deuxième élément, c'est que si chacun... Tout le monde ne s'est pas tourné vers Judas en disant « Évidemment, c'est lui ! » C'est-à-dire que Judas, de temps en temps, qui nous est dépeint comme étant un être perfide, un être avare, un être tout ça. En tout cas, alors qu'on sait qu'il n'y a rien de plus décapant que de vivre en communauté, que de vivre en communauté, parmi eux, ils n'ont pas identifié Judas comme étant celui qui est... Ce n'est pas le bouc-émissaire. Ce n'est pas le bouc-émissaire. Mais tous se disent « Je peux être celui-là. » Par contre, il va devenir après le bouc-émissaire de la tradition. Est-ce que ça, ce détail-là, quelque part, j'allais dire... Excuse pas un peu Judas, enfin, je veux dire, ou en tout cas, fait que Judas a été embarqué dans une mécanique qui lui a échappé, mais que structurellement, il n'était pas pire que les autres. Ah non, oui, non, non. De toute façon, on n'est jamais pire que les autres. C'est vrai. L'humain est l'humain. Mais disons que, d'ailleurs, Judas... Enfin, il y a plusieurs interprétations de l'action de Judas. Et même la manière dont l'évangile de Jean, par exemple, le présente, où quand Jésus lui dit « Ce que tu dois faire, fais-le, mais vite... » D'une certaine manière, beaucoup... L'impression que Jésus le pousse à terre. Il y a une sorte de connivence entre les deux où Judas participe finalement de ce qu'il doit advenir. Et presque en complicité avec Jésus. Ça, c'est une des traditions qui a été développée, moins que les autres, bien sûr, parce qu'on va surtout, dans l'iconographie, on va Judas présenter comme celui qui aime l'argent, enfin, le traître. En plus, il s'appelle Judas. Judas, judé. Judé, un juif. Ça va être quand même un des lieux d'anti-judaïsme pendant tous les siècles, ça. C'est très important. Alors, ça, c'est à partir de Saint-Augustin, c'est à partir du IVe siècle. En disant que jusqu'au IVe siècle, les pères de l'Église parlent très peu de Judas, en disant que c'était... Comme vous le disiez tout à l'heure... Paul, il ne parle pas de Judas. Exactement, il ne parlait pas de Judas. Et que malheureusement, Judas est devenu cette image de la perfidie à partir de Saint-Augustin qui disait « Judas, c'est le juif ». Enfin, je dirais, c'était... Et que derrière l'image de Judas, il y a tout l'antisémitisme théologique qui s'est déployé. Alors que là, voilà, comme vous dites que de temps en temps, un, il était comme les autres, enfin, c'est... Et deux, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, ce que tu dois faire, fais-le. C'est-à-dire qu'on peut... Oui, et là, d'ailleurs, j'ai lu un jour une pièce de Marcel Pagnol qu'il consacre à Judas. Oui. Et où il développe justement cette thématique d'un Judas qui fait ça, la mort dans l'âme, en fait, à son corps défendant. D'ailleurs, le texte nous dit ici, « Le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui ». Donc, on a presque l'impression que... Il faut que quelqu'un fasse le sale boulot. Et Judas le fait. Voilà, exactement. Et que, quelque part, Judas permet que les écritures soient accomplies. Oui, oui, oui. C'est intéressant de... Je veux dire, d'avoir plusieurs approches. Oui, oui. Parce que ça évite autrement de tomber dans des caricatures. D'accord. OK, voilà. Donc, les choses sont mises en place. Le repas de la Pâque, ils sont retrouvés dans cette pièce. Il a annoncé l'annonce de la trahison. Donc, l'annonce de la trahison, quand même, je pense que ça a dû jeter un peu un froid. Enfin, je dirais que ce repas qui était annoncé comme un repas de libération va être un repas de... presque de veillet funèbre. Enfin, je veux dire, parce que Jésus annonce que... Oui, à la fois de soupçons et puis de... de la libération à trahison. Enfin, je veux dire, c'est... Et là, Jésus va poser un geste dont on sait qu'il a été très fort et largement repris dans la Tradition de l'Église où il va réinterpréter l'élément pascal, la fête de la Pâque, donc, à travers ces deux versets où quand Jésus partage le pain, comme ça se faisait, le partage du pain au moment de la liturgie du repas pascal, on les réinterprète cet événement en disant « Ceci est mon corps » et avec le partage de la coupe « Ceci est mon sang ». On sait que les Églises ont beaucoup... se sont déchirées autour de cette compréhension, de ces mots... Et encore des désaccords théologiques... Et même dans le protestantisme entre Luther et Calvin, enfin, c'est... ou entre Luther et Svingly, en l'occurrence. Cela étant, voilà. Aujourd'hui, comment est-ce que dans ce contexte-là, dans ce récit-là, on peut entendre ce... On va pas faire toute la théologie, mais comment est-ce qu'on peut recevoir ces deux paroles « Ceci est mon corps », « Ceci est mon sang ». » C'est le don de la vie. Jésus donne sa vie. Donc, là, on est dans un... Là encore, on est dans un... comme un registre symbolique, comme avec le signe du baptême. Ça va être interprété, justement, comme un signe symbolique qui va devenir un sacrement. C'est-à-dire, c'est le don de sa vie. Moi, j'insiste toujours sur cette question du don de la vie plus que de la mort. Parce que Jésus n'aime pas la mort. D'ailleurs, on va bien voir, après cette scène, il y a la Gethsémane où il appelle à l'aide. Enfin, il appelle Dieu. Si cette coupe, c'est loin de moi, mais que ta volonté soit faite. Et donc, voilà, il donne sa vie. Et il donne ça. Faites ceci en mémoire de moi. Ça va être fait ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire qu'on sera appelés toujours à revivre ce moment du don de la vie jusqu'à la mort. Alors, je crois, oui. Alors, d'ailleurs, le pain, on a consisté sur le pain qui était rompu, le pain qui va être une vocation de ce qui va venir de Jésus. Jésus sera rompu, fracassé, broyé lors de son épreuve. Et néanmoins, c'est comme s'il disait à ses disciples, ce qui va être l'horreur totale que vous allez traverser, que je vais traverser, etc. Derrière cela, il y a quelque chose qui est de l'ordre du don et quelque chose qui est de l'ordre de la vie. comme vous disiez, de la vie. C'est le symbolique du vin, le vin, la vie, qui est très fort à ce moment-là. Et d'une certaine manière, on peut donc entendre qu'au-delà de sa passion, Jésus est présent auprès de ses disciples à travers ses symboles. Et puis, en plus, il annonce et je ne le boirai plus jusqu'à ce que je le boive nouveau avec vous. Donc, je crois que ça, c'est important parce que c'est aussi une manière de dire ce que vous allez traverser d'absolument épouvantable. en fait, il y a une lumière. Oui, il y a une lumière. Il y a une lumière. Il y a une lumière et il y a quelque chose qui est scellé à faire du sang et le sang de l'alliance. Et l'alliance, vraiment, l'alliance qui est très, très important dans les Écritures parce que c'est la modalité de relation entre Dieu et l'humain. Et d'une certaine façon, il y a comme une alliance nouvelle, une alliance pour la multitude qui est écrite là et qui est une nouvelle présence singulaire qui scelle la présence du Christ avec ses apôtres et avec... Jusqu'à ce que je le boirai, je vais le boire nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Donc, derrière cela, il y a à la fois l'annonce de l'épreuve qui est arrivée mais cette annonce est aussi traversée par une promesse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada